salut à tous les amis bienvenue sur la chaîne choux barbecue on arrive à la période du nouvel an chinois et pour ça on va préparer une recette totalement sympa on va préparer du porc au caramel et on va faire sa version brochette à tout de suite on va passer à la première étape de notre préparation donc ça va consister à préparer notre marinade donc on va préparer ça sur notre gaz on va utiliser une petite casserole comme ceci et une cuillère en bois donc en fait le principe ça va être tout simplement de préparer la marinade avant et après quand on sera en cuisson on va la disposer tout doucement avec un pinceau sur nos brochettes donc là on va qu'on va commencer par le sucre j'ai mis du sucre en poudre du sucre cristal je vais mettre 50 g et pour l'instant je vais rien mettre d'autre je vais laisser cuire mon sucre tout doucement jusqu'à l'obtention d'un bon petit caramel donc pour avoir un bon petit caramel il faut mettre à feu moyen pas très fort et le caramel va se faire vraiment doucement sans problème voilà surtout on mélange bien c'est très important ça fume un tout petit peu c'est normal voilà mon caramel est quasiment prêt on voit que le caramel est prêt quand il commence à avoir cette belle couleur regardez voilà ça c'est vraiment parfait c'est vraiment la belle couleur souhaitée n'allez pas trop fort en cuisson sinon vous allez le noircir et ça va vraiment pas être bon ensuite je vais rajouter le demi-oignon que j'avais mincé on va prendre de la bière évidemment on prend une bière chinoise et je vais mettre la moitié environ donc ensuite on prend de la sauce soja celle là c'est la sucré et là je vais en mettre deux cuillères comme ceci ensuite la sauce soja classique celle là c'est la salée on va mettre une seule cuillère et pour terminer du vinaigre de riz pareil on en met une belle cuillère voilà et le dernier ingrédient on va mettre du poivre pour faire réduire notre sauce on va compter un bon 10 minutes un quart d'heure tout en mélangeant tout doucement et tout en restant ébullition pendant ce temps-là évidemment notre bière on a mis que la moitié donc on va pas l'acheter les amis un santé voilà la marinade est maintenant prête on a vraiment une belle couleur tout à bien caraméliser je vais mettre ça dans un petit bol un mug en temps une petite dédicace à mon pote teddy grill voilà et là je vais mettre ça au frais je veux bien le laisser refroidir et ça me servira de marinade évidemment pour les brochettes on va passer maintenant à la seconde étape de nos brochettes donc j'ai déjà préparé ma viande de porc en cube bon normalement ça peut se faire avec de la poitrine moi j'ai l'habitude de le faire avec un filet et je prends du filet assez grand en fait et c'est la meilleure viande que j'ai trouvé pour faire ce genre de préparation en fait alors tout simplement donc comme vous voyez j'ai fait des cubes assez épais on va vraiment cuire ça doucement au barbecue ça va permettre à la marinade de vraiment bien pénétrer pendant la cuisson donc là rien de compliqué j'ai pas besoin de vous apprendre à faire des brochettes voilà comme ceci et on les espace un peu faut pas trop les serrer comme ça pendant la cuisson vous allez voir je vais mettre la marinade et elle sera bien mise sur tous les côtés voilà on a vraiment des belles brochettes on va vraiment se régaler on veut maintenant passer à la cuisson de nos brochettes alors dans un premier temps on va commencer par une cuisson directe juste pour faire roussir notre viande ça c'est très important une fois que nos brochettes de porc ont bien été saisies de chaque côté je les mets dans ce genre de barquette en aluminium perforé en cuisson indirecte et là on va se servir de notre marinade au caramel pour bien les badigeonner on utilise un pinceau donc là on va laisser cuire environ 20 minutes à feu doux et environ toutes les cinq minutes on va revenir badigeonner nos brochettes de notre marinade au caramel la dernière petite touche de la cuisson on va rajouter des graines de sésame doré pour les cinq dernières minutes sur les brochettes c'est ma petite touche personnelle et ça ça va vraiment rajouter un goût sympa voilà les amis mes brochettes sont cuites ça sent vraiment super bon ça sent très bon caramel on arrive à la fin de cette recette les amis ça fait un moment que je voulais vous préparer cette vidéo et j'ai dû faire vraiment pas mal d'essais pour concevoir la recette spécialement pour le barbecue parce que c'est vrai qu'à la base c'est une recette qui va plus se préparer au wok ou dans une casserole ou même dans une poêle donc là c'est vraiment une réussite pour le barbecue j'ai fait beaucoup d'essais et après plusieurs essais j'ai enfin réussi enfin trouvé la technique pour pouvoir faire ces brochettes de porc au caramel donc là c'est vrai qu'au niveau des saveurs asiatiques ça va vraiment être sympa on va vraiment changer au niveau de nos recettes traditionnelles à nous donc voilà je vous invite à me laisser un petit pouce bleu puis un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé à bientôt les amis Ciao